Chimène Badi fait partie des chanteuses françaises les plus appréciées. A chaque apparition, le public est sous le charme. Cette histoire d'amour se poursuit aussi sur les réseaux sociaux. Ce samedi 6 janvier 2024, elle a fait une bien triste annonce sur son compte Instagram. Chimène Badi est une personnalité entière. Que ce soit dans les textes de sa chanson, ou dans sa vie de tous les jours, la jeune femme joue toujours carte sur table. De sa participation regrettée à danse avec les stars aux commentaires sur son apparence physique, l'interprète d'entre nous n'a pas l'habitude de mâcher ses mots. Ce sont aussi cette spontanéité et cette franchise qui plaisent à son public. La jeune femme de 41 ans n'a pas peur d'affirmer ses opinions, y compris son désir de ne pas vouloir d'enfant. À ne pas douter, l'ancienne candidate de pop star est devenue un exemple de réussite pour les nouvelles générations d'artistes. D'ailleurs, il n'est pas rare de la voir partager son talent avec générosité sur différents plateaux télé. Récemment, elle a même fait un passage remarqué par la case Star Academy. Ces jolis compliments donnés à Clara ont marqué la jeune élève. Chimène Badi adresse un émouvant message d'au revoir à son cousin. Or, ce samedi 6 janvier 2024, Chimène Badi n'a pas le cœur à la fête. Si est-il sur son compte Instagram qu'elle a annoncé une triste nouvelle, le décès de son cousin. La chanteuse a posté le dessin du Braden Tennisman, suivi d'une légende émouvante. « Tu es parti en jouant au tennis, ta passion, ton sport, depuis toujours. Ton sourire, ton humour, ta gentillesse, ta bienveillance, ton intelligence humaine, et pas que, tout ça va nous manquer, tu vas nous manquer », écrit-elle. À travers ce message, Chimène Badi rend un bel hommage à cet être aimé, « Bon voyage mon cousin, et que Dieu te protège. Ici on ne t'oubliera jamais, jusqu'à nos retrouvailles », conclut-elle. Ces mots ont bien sûr ému sa communauté. Ses abonnés se sont empressés de lui adresser leurs condoléances, et de nombreux messages de soutien. « Bon courage, si tu as besoin, on est là pour toi et on te soutiendra toujours dans les moments douloureux ». Plusieurs célébrités, dont Philippe Bas, Frédéric Lerner et Antoine Dely se sont joints à sa peine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada